3, 2, 1 Salut à tous, ravi de vous retrouver à Figueradafos au Portugal pour les ISDE, les 6 jours d'enduro. Avec nous Ludivine Puy, pilote de l'équipe de France qui nous fait partager sa semaine de compétition. Et à la veille du cross final, Ludivine, nous allons faire le point et tout de suite les impressions sur cette 5ème journée. Alors cette 5ème journée des 6 jours a été très attendue pour ma part. J'ai été très usée des 2 jours précédents dans la liaison. Donc là on est repartis sur une liaison toute neuve, donc un nouveau parcours avec 2 nouvelles spéciales. On a repris une spéciale qu'on avait fait depuis 2 jours. Et voilà, j'ai essayé de m'économiser aujourd'hui pour récupérer, pour faire une bonne journée demain. J'ai laissé l'opportunité à mes coéquipières de prendre une journée, personne n'a saisi l'opportunité. Donc voilà, j'ai encore gagné la journée aujourd'hui. L'équipe a repris encore une bonne minute d'avance sur les Suédoises. Je pense que ce soir on est à 10 minutes d'avance. Donc voilà, demain on est assez sereine, on a juste à assurer et rester concentré. Et normalement s'il n'y a pas de panne, tout ira bien. Alors justement Ludivine, la journée de demain est spécifique. C'est le cross final sur le circuit de motocross d'Ageda, qui est justement l'un des circuits du championnat du monde de motocross. Un circuit prestigieux où tous les pilotes d'enduro vont se diriger dès demain matin avec une liaison d'enduro. C'est ça. Et ensuite, les compétitions sur le circuit de motocross. C'est une discipline que tu apprécies, que tu connais, que tu pratiques peut-être dans l'année. Alors donc c'est vrai que déjà demain on part à Ageda, on est allé repérer le terrain la semaine dernière. Donc c'est un terrain qui est assez impressionnant. Le motocross c'est une discipline que j'ai pratiquée pendant 12 ans. J'ai commencé à 4 ans la moto. Donc j'ai commencé par le motocross. J'aimais pas forcément les gros sauts, chose qu'on va retrouver demain. Et voilà, j'en ai fait un petit peu cet hiver, après les 6 jours de l'année passée où je m'étais un peu régalée sur le terrain de cross. Mais voilà, c'est pas ma discipline coup de cœur. Je vais le faire demain, je pense que ce sera le coup de cœur parce que ce sera la fin des 6 jours. Mais voilà, je pense que demain c'est juste le fait de rouler sur le terrain d'Ageda. Et on va le prendre comme ça, tout simplement. Alors au niveau classement par équipe, on l'a vu, l'équipe de France est en tête avec plus de 10 minutes d'avance. Mais au classement scratch, le classement personnel, là aussi on le voit, tu excellent. Tu es à la première place et loin devant. Aucune fille n'arrive à te suivre véritablement. Ça fait déjà quelques années, c'est difficile de suivre Ludivine Puy. Comment tu expliques cette performance ? Non, je ne sais pas pourquoi je suis plus forte, je m'entraîne beaucoup. C'est vrai que ça fait bientôt 23 ans que je fais de la compétition. J'ai un caractère très très fort et je ne lâche jamais rien. L'enduro, c'est vraiment une discipline que j'aime énormément, donc je m'y investis beaucoup. Cette semaine, j'aurais pensé quand même avoir une concurrente ou deux pour venir un petit peu m'énerver. Ça a été le cas la première journée. Je suis restée concentrée, j'ai continué à faire ce que je savais faire. Elles se sont épuisées plus vite que moi. Donc je pense que l'expérience commence à faire effet. Et voilà, pour l'instant, je pense qu'au cinquième jour, je dois avoir 11 minutes d'avance sur la deuxième participante derrière moi. Donc voilà, je pense que le travail que je fais l'hiver est payant. Je vais encore beaucoup travailler cet hiver parce que j'ai encore beaucoup de fautes à corriger. Donc voilà, je pense que je ne suis pas encore couchée. Mais bon, j'espère quand même que d'ici deux ans, des filles viendront me chatouiller un peu. Et voilà, ça me permettra aussi de travailler sur d'autres choses. Ludivine, tu domines cette discipline, l'enduro. As-tu maintenant quand même de nouveaux objectifs ? Est-ce que tu penses te diriger vers quelque chose d'autre ? Un nouveau challenge, un nouveau défi ? J'ai gagné tout ce que j'avais envie de gagner en enduro. Il reste le championnat du monde à partir de l'année prochaine. Donc évidemment, je vais y aller pour gagner. Et puis après, je pense que l'enduro, d'ici 3-4 ans, ce sera terminé pour moi. J'aurais fait le tour de la question. Donc effectivement, j'ai des projets qui commencent à passer dans ma tête. J'aimerais bien ressentir un petit peu l'Afrique. Donc on verra bien plus tard. Peut-être que j'essaierai de monter des petites choses pour repartir en rallye. Mais pour l'instant, on n'en parle pas trop, on va dire. Merci beaucoup Ludivine et bon courage pour demain. Le cross final, dernière journée. On sera bien évidemment avec toi pour suivre la compétition. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501